Ainsi donc, vous n'êtes plus des esclaves, mais des fils. Je pense que cette parole que nous avons entendue de Saint Paul aux Galates est peut-être le vœu le plus profond que nous pouvons nous adresser les uns aux autres et adresser en tant que fidèles du Christ, chrétiens, à l'humanité actuelle à travers la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ainsi donc, n'êtes-vous plus des esclaves, mais des fils. Effectivement, quel est le mystère que nous fêtons aujourd'hui ? Bien entendu, nous fêtons beaucoup d'aspects de ce mystère de Noël, à commencer par celui qui est évoqué juste à la fin de l'Évangile que nous venons d'entendre, par lequel le Christ se soumet à la loi, à la circoncision. C'est-à-dire qu'il affirme ici à la fois son appartenance au peuple à qui il a promis de venir apporter la liberté, mais il se soumet aussi à sa loi et à ses rites. Comme quoi, la liberté, dans cette tradition, n'est pas exclusive avec une certaine soumission. Ce n'est pas tout à fait celle que certains entendent, mais en tout cas, une soumission à un rite qui donne une identité et une orientation de vie, la loi. Mais on fête aussi le fait que les bergers adorent et vénèrent le fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est le dernier jour de l'octave de Noël, et là encore, ces bergers qui sont considérés comme les derniers de la société, les plus humbles et les plus humiliés aussi d'ailleurs, ceux-là peuvent en pleine nuit se libérer de leur charge et de leur fonction de berger et du troupeau pour aller reconnaître la puissance de celui qui vient les délivrer et leur donner la liberté. Donc, le chant des bergers, c'est d'abord un chant de liberté, c'est-à-dire la reconnaissance par ces hommes que Dieu est venu aussi les délivrer. La liberté, c'est aussi le mystère que nous voyons à travers Marie qui, elle, apparemment en tout cas, ne chante pas, mais elle reçoit tout cela dans son cœur, le médite et l'accueille. Et donc, ici encore, nous célébrons le mystère de la contemplation, du mystère du salut de Dieu. Et c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, le sens du mot contemplation n'est pas simplement l'abstraction par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, c'est ce que croient certains. Les contemplatifs, ce sont les séparés. Non, les contemplatifs, ce sont les plus proches de la réalité. C'est quand même ça qu'il faudrait comprendre. Autrement dit, la marque de la contemplation n'est pas nécessairement la clôture, c'est-à-dire l'enfermement. Mais la contemplation, c'est la proximité de la réalité. Et ça, Marie, de ce point de vue-là, est un maître incomparable. Et puis enfin, nous fêtons aussi ce mystère qui s'achève aujourd'hui, les huit jours de Noël, c'est-à-dire nous fêtons le moment où Dieu entre dans sa création, Lui qui est le Créateur, c'est la seule fois que c'est arrivé, et c'est arrivé à travers la personne, en chair et en os, d'une femme, la Vierge Marie. Donc nous fêtons tout cela. Et tout cela, c'est aussi, dans tous ses aspects, le mystère de notre liberté. Pas de foi, pas de vie chrétienne, pas de vie de l'Église sans liberté. Or, précisément, nous vivons dans un moment où nous avons vraiment l'impression, parce qu'on nous change nos habitudes, que nous sommes comme étouffés, contraints, restreints. Certains même éprouvent cette restriction et cette contrainte comme quelque chose de si absurde qu'ils mettent leur prétendue liberté à braver les interdits. Inutile de dire que cette façon d'envisager la liberté n'est sûrement pas la liberté chrétienne. Si, véritablement, la liberté, c'est faire n'importe quoi, alors, effectivement, la liberté serait le pire cadeau que Dieu nous a fait, ce que, d'ailleurs, pensent un certain nombre de gens. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si Dieu nous a donné la liberté, si nous avions fait simplement des pantins et des automates qui réagissent uniquement aux stimuli qui se proposent à eux, alors, à ce moment-là, pas de liberté, pas de responsabilité, pas de damnation et un paradis encore plus ennuyeux que la vie qu'ils imaginent. Donc, ce n'est pas ça, la liberté. La liberté, c'est quoi ? C'est de savoir que si nous sommes libres et non pas esclaves, c'est parce qu'il n'y a qu'une source réelle, même si on ne sait pas, même si c'est inconscient, qu'une source réelle de liberté, c'est Dieu, et la dynamique qu'il a introduite dans le cœur de l'homme, qui est la dynamique de la liberté, c'est-à-dire de la relation avec lui. Et c'est ceci, c'est cette relation, ce lien, qui doit créer en nous, non pas une distanciation, mais une véritable indépendance par rapport à tout ce qui peut empêcher cette liberté de s'épanouir et de grandir. Peut-être que ce que l'Église doit manifester aujourd'hui de plus profond dans cette crise de pandémie, et il faut le dire aussi, cette crise économique, cette crise sociale, etc., qui nous pend au nez, c'est la liberté au vrai sens du terme. C'est-à-dire, la liberté, c'est qu'il y a une identité profonde de chacun d'entre nous, qui nous a été donnée par Dieu, et c'est cela qui est être créé, et qui est inattaquable. Et oui, grâce à cela, comme dit encore saint Paul, nous sommes les grands vainqueurs. C'est-à-dire que là où nous pourrions sentir dans un premier moment notre liberté comme blessée, comme écrasée, comme restreinte, en réalité, c'est un défi. C'est un défi dans lequel Dieu nous dit, « Si vous n'êtes pas les témoins de la vraie liberté, dans une situation où elle apparaît si gravement menacée, c'est que vous n'avez pas la liberté. » Car, il faut le dire aussi, la liberté, c'est un défi. Et la plupart du temps, nous vivons la liberté comme un pouvoir que nous pourrions manifester n'importe comment. La liberté d'aller et d'unir, c'est-à-dire, par définition, d'aller dans toutes les directions. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas le cœur même de la liberté. La liberté, c'est de savoir que ce qui nous constitue, dans le plus intime et le plus profond de nous-mêmes, ça, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu et qui nous est donné comme quelque chose d'inaliénable. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons des esclaves. Ni esclaves de ce qui se dit, de ce qui se pense, de ce qui se divulgue par des médias, ni esclaves de ce que nous pourrions imaginer que nous pouvons être simplement parce que nous l'imaginons. La liberté, c'est la capacité que nous avons d'accueillir la présence de Dieu. Et au fond, qu'est-ce que l'on admire dans le cœur de la Vierge Marie ? Finalement, c'est ça. Elle, qui a été mise devant l'impossible, c'est-à-dire, comment cela se fera-t-il ? Eh bien, elle a usé jusqu'au bout de sa liberté pour dire, si Dieu nous dit que c'est possible, c'est possible. Elle n'est pas allée ensuite raconter tout ça aux voisins, elle est allée voir sa cousine Elisabeth parce qu'elle savait qu'il y avait eu une histoire un peu analogue qui lui était arrivée. Et donc, vous le voyez, frères et sœurs, c'est ça, le véritable vœu que nous pouvons former les uns à l'égard des autres. C'est que nous, à la fois comme humains, car la liberté, l'histoire de la liberté, commence dans l'homme. Elle ne commence pas ailleurs. Elle commence dans chacun, dans le cœur de chacun d'entre nous, dans la densité humaine de ce que Dieu nous a créé, constitué. Et elle s'épanouit dans la relation avec Dieu. C'est d'ailleurs, sans doute, la réalité humaine et qui est la plus proche de ce qu'on appelle le surnaturel. Puisque c'est que dans cette liberté humaine que se déploie la grâce de Dieu. La grâce et la liberté, c'est deux choses finalement inséparables. Eh bien, c'est cela que nous flétons aujourd'hui. Elle, pleine de grâce, depuis sa conception, elle a été pleine de liberté pour dire oui à Dieu. Parce que, après avoir montré toute la difficulté qu'elle entrevoyait, elle dit, si ma liberté, c'est cela, je l'accepte. Eh bien, frères et sœurs, je crois, nous ne sommes pas dans la même situation que la Vierge Marie. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais, ce qui est quand même fondamental, c'est bien cela. c'est-à-dire être mis, si je puis dire, à pied d'œuvre, devant notre liberté, non pas une liberté par laquelle nous affirmerions simplement la maîtrise de nous-mêmes, ce qui serait déjà pas mal. Et il y a quand même pas mal de sages dans l'antiquité et dans l'humanité qui ont manifesté cette dimension-là de la liberté comme maîtrise de soi. Et ça a pu donner des fois des exemples tout à fait remarquables. Cela, ce n'est pas simplement la liberté comme maîtrise de soi. C'est la liberté comme face à face avec Dieu. Et c'est pour ça que la liberté, vous l'avez déjà éprouvée, chacun d'entre nous l'a éprouvée des fois dans un certain nombre de moments de sa vie. Nous, nous sentons d'autant plus libres que nous sommes en face de quelqu'un de libre. Et quand on se trouve devant des gens qui sont esclaves, c'est très, très difficile de leur dire que la liberté est au cœur de notre relation avec eux. Ça, c'est aussi un problème qui touche de très, très près nos sociétés modernes et nos conditions de vie. Mais là, précisément, si la liberté, c'est de pouvoir nous tenir en face de Dieu, eh bien, à ce moment-là, si je puis dire, comme dit Saint Paul, tout est permis. Et oui, Saint Paul, apparemment, dans sa formulation au moins, est le penseur le plus libertaire sur la liberté. Puisque nous sommes en face de Dieu, tout est permis, non pas n'importe quoi, mais tout, c'est-à-dire Dieu lui-même. Alors, frère et soeur, vous voyez, quand on commence notre année civile, par cette fête de la Vierge Marie, il faut vraiment aller jusqu'au fond de la provocation de Dieu qui nous est adressée. Dieu n'a pas traité Marie comme une esclave. Elle a dit, « Je suis la servante ». La différence entre l'esclave et la servante ou le serviteur, c'est que le serviteur peut être appelé à découvrir les dimensions de sa relation avec son maître qu'il n'avait pas subodoré. Tandis que l'esclave, hélas, la plupart du temps, eh bien, il ne veut même pas savoir à quel type de relation il est appelé. Eh bien là, précisément, non. Nous sommes appelés à être vis-à-vis de Dieu dans la liberté qu'il nous a donnée et dans l'accomplissement de cette liberté qu'il veut pour nous. Il n'y a pas de meilleur souhait à nous adresser les uns aux autres aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur souhait à adresser à notre monde. Il y a, très étonnant, que ce 1er janvier soit pour nous une manière de redécouvrir toute la profondeur et la beauté de la liberté que Dieu nous a donnée et dont nous avons un si bel exemple dans la Vierge Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Vierge Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada